La scène reste le moyen de revenus au travers des cachets qui font souvent des salaires mais aussi au travers du merchandising etc qui permet au groupe d'avoir encore des revenus mais surtout d'être de continuer à vivre et être en contact avec avec le public et à évoluer à continuer à évoluer donc effectivement nous dans la région mais ça fait 15 ans ou plus qu'on souhaite que Narbonne puisse aussi accueillir des concerts des festivals comme il y a partout partout ailleurs Alors pourquoi la belle idée c'est en fait parce qu'on a commencé par défendre des artistes en les faisant connaître locaux en les faisant connaître au travers de concerts et d'une compilation qui s'appelait je fais du bruit donc j'existe donc ça on a sorti cette compilation et la moitié des des fabrications servait à la promotion et ça a fonctionné pour pas mal d'artistes dessus donc après pour communiquer dessus on a organisé des concerts et de fil en aiguille et voilà C'est une association qui a été créée en 92 donc ça commence à faire et le porte voix mais ça continue toujours dans le même esprit bien sûr de prendre les voix et les sons des artistes qui nous plaisent et de les projeter de toutes nos forces C'est très riche et très varié il y en a pour il y en a un peu pour pour tous les goûts il y a des styles qu'ils rencontrent plus de l'artiste qui est très riche et très varié il y en a un peu pour tous les goûts plus ou moins leur public il y a des groupes qui sont plus ou moins autonomes et qui ont plus ou moins encadrés et qui arrivent à plus ou moins sortir il y a un peu tous les niveaux C'est un festival qui a vocation à s'agrandir en fait on souhaite une grosse manifestation de poids donc pour l'autre plutôt en Arbonne on aimerait bien ça et pourquoi pas la compagnie d'une saison qui serait des soirées comme celle ci dans les villages de la canne ou autre pour vraiment que ce soit la proximité et qu'il y ait vraiment des spectacles qui rentrent vraiment dans les villages et que ça aille partout un petit peu parce que c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui plairait à beaucoup de gens ici on le sait nous depuis 15 ans quand même on a les retours quoi Alors l'étouffe chrétienne c'est des membres du Hurlement de Léo, des Ogres de Barbaque, des Fils de Tepu et autres au départ qui se sont dit tiens si on faisait un petit groupe ensemble, une petite fanfare et on irait jouer à Barcelone aux fêtes de la Mercerre et ils ont ils ont la volonté d'avoir l'outil festif quoi c'est à dire se faire plaisir c'est leur récréation musicale. Ensuite donc il y a Smokey Joe Combo connu dans le coin par les gens qui aiment le swing, le swing des années 30. Ensuite on a Natice donc ça c'est la révélation de petits jeunes de Narbonne ils ont gagné le tremplin Charles Trenet d'ailleurs cet été fin août là à Narbonne c'est tout nouveau c'est des petites chansons comme ça qui restent dans la tête donc Cédric qui sort son album son live nationalement là chez Mosaic Music dans les moments festifs c'est dans l'esprit des croquants de l'époque, dans les moments plus chansons c'est on va dire un peu plus impertinent des fois et Bob's Not Dead, alors là les gens qui traînent dans les bars à Narbonne ou autres le connaissent parce que c'est un aficionados il y fait ses armes quoi depuis un bon moment et j'ai été séduit par ces petites chansons punk, réalistes, petite musique chanson et par dessus des textes qui mâchent pas leurs mots, j'ai trouvé voilà c'est pour ça que j'ai dit entre brassin c'est des Sex Pistols parce que c'est pas trop où le mettre mais il a un peu des deux quoi voilà et donc pour finir Dom c'était parfait parce que ça rejoint l'électro mais avec il y a du sitar il y a beaucoup de percussion ça peut être très punk à un moment et donc c'est une grosse trance puissante on va dire pour finir la fête qui nous paraissait impeccable il y a du D&B, du C7 clusté, il y a de la jolie lumière on met une belle ambiance pour que à l'intérieur ça soit voilà c'est pas... que ça soit quand même une très bonne soirée, que les artistes soient mis en valeur et que le public puisse se régaler dans de bonnes conditions quoi c'est cette jolie salle, de mon rôle d'encore bien ... 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 C'est le maîtresse.